Bonjour, bienvenue à Château de Ferrand, welcome to Château de Ferrand. Château de Ferrand est une très belle propriété de Saint-Emilion qui a été acquise par le Baron Bic. Le Baron Bic qui est le créateur du fameux stylo Bic, rasoir, briquet. En 1978, le Baron Bic a acheté cette propriété et maintenant elle est propriété de ses enfants. La comtesse et le comte Pauline et Philippe Chandon-Mouette, descendants aussi de la famille des Champagnes, Mouette et Chandon. Je suis donc Thomas Guiver, le directeur du Château de Ferrand. Avant moi c'était mon père, mon beau-père, pardon, my father-in-law. Et avant lui c'était son père, donc nous vinifions sur cette propriété depuis 1951. Et nous sommes la troisième génération à vinifier Château de Ferrand. Et donc nous travaillons en étroite collaboration avec le comte et la comtesse Chandon-Mouette et les enfants, l'ensemble des enfants du Baron Bic. La particularité de Château de Ferrand, c'est que nous avons beaucoup de stocks et beaucoup de vieux millésimes que vous pouvez trouver dans les magasins Total Wine. Donc là par exemple c'est du 96, nous avons du 96, 98, 95, 2005, énormément de vieux millésimes pour découvrir un peu des vins qui sont prêts à boire, des vins vieux à Bordeaux. Donc Château de Ferrand est un vin de Saint-Emilion de la rive droite de Bordeaux. Donc dans la rive droite de Bordeaux on peut trouver à Saint-Emilion des vins très connus comme Cheval Blanc, Ozone, Angélus, Pomerol, Petrus. Donc ce sont des vins comme Château de Ferrand qui sont vraiment sur la rondeur. Ce sont des vins qui ont beaucoup de fruité, des arômes de cassis, de mûr, beaucoup de rondeur, de la suavité, c'est un peu du velours. Et donc ces vins vraiment peuvent se marier avec différents plats, des viandes, du fromage, la fameuse entrecote à la Bordelaise, on peut boire des vins jeunes. L'avantage avec Château de Ferrand c'est que nous proposons une large palette de millésimes. Des vins jeunes qui peuvent se marier avec de la viande rouge, avec de l'agneau, avec des plats en sauce. Du vin vieux comme des 96-98 qui peuvent se marier avec des viandes blanches, du poulet, des grillades, une large palette de fromage. Donc ce sont vraiment des vins très intéressants pour ça. Je vous conseille même d'essayer d'acheter une verticale puisque vous pouvez trouver la verticale de tous ces millésimes dans les magasins Total Wine. Donc c'est intéressant d'acheter des jeunes et des vieux pour les comparer et pour faire un peu cet assemblage mets et vins.